Poufouf Youtube, poufouf LIA, bienvenue en Alaska ! Aujourd'hui, vidéo incroyable ! Oui, je viens d'avoir le jeu, oui on ne connait pas le jeu, mais je vous fais un petit tuto sur comment aller chercher une voiture mystère. Parce qu'on est avec Twitch, voilà, Twitch vous connaissez un petit peu ceux qui sauvent les vidéos, clairement, quand des fois je ne sais pas où il faut aller ou ce qu'il faut faire, je jette un coup d'œil dans le chat et je sais de suite un peu où il faut aller, tu vois. Ils m'ont dit que la fameuse voiture qui me fait tant rêver sur ce jeu, hashtag le Hummer H2, on peut l'avoir gratuitement parce qu'il est caché sur la carte. Alors pour cela, il faut aller en Alaska, et à ce qui paraît, alors c'est des sources Twitter, Discord, Twitch, tu vois, je ne sais pas si on peut faire confiance à des gens, à des gens qui regardent d'autres gens jouer, qui font des dons, tu vois, je ne sais pas trop si on peut leur faire confiance, mais d'après eux, il y a un Hummer H2 qui serait caché par là. Alors je vous montre la carte, un petit peu à quoi ça ressemble, Lié est dans sa partie parce qu'on n'arrive plus à se rejoindre, c'est tout buggé. Et en gros, normalement, en allant là-bas, il se passe quelque chose, donc on va aller voir ça ensemble. J'ai donc pris mon petit 4x4, j'ai pris à boire, à manger, et écoutez, on est parti. Mon Kiki, c'est censé pas être très loin, mais bon, vous connaissez, hein. Alors là, vous commencez à connaître le jeu, alors déjà je vais dans le mauvais sens. Parfait, vous commencez à connaître le jeu, c'est-à-dire que, tu sais quand tu pars, tu sais pas quand t'arrives. L'esprit motard, hein, là on est vraiment là-dedans. Voilà, tu sais pas trop, tu sais, voilà, tu dis vas-y, là il est quelle heure ? Je vais vous dire quelle heure il est, quelle heure il est. Attendez, il y a le jeu qui me parle. Arrête de me parler, le jeu, s'il te plaît. Je ne souhaite pas être ton ami. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alors, il est 14h55. Allez, il est 15h, ok ? Bon, on verra à quelle heure on arrive. En avant ! En avant, en avant, mesdames et messieurs. Et donc du coup, Snow Rider, alors on discutait du Season Pass. Est-ce que c'était intéressant de prendre le Season Pass ? Parce que pour avoir ce 4x4, il faut le Season Pass. De ce que je regardais sur MudRunner, il y a eu 4 DLC, dont 3 gratuits. Donc, du coup, on peut se dire que comme l'éditeur est généreux, il n'y a pas forcément besoin du Season Pass. Après, à voir ce qu'ils font sur celui-là. Le seul DLC payant coûtait 10€ sur MudRunner. Bah écoutez, reste à voir ce qu'ils font de celui-ci. Mais en soi, si vous avez le Season Pass, vous avez déjà une voiture en plus et un stand gaming, vend les deux versions. Le lien en description et comme d'hab, il y aura un concours ce mois-ci. Voilà, pour ceux qui veulent le gagner, vous pourrez le gagner. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe par ici. Et d'ailleurs, un truc qui est vraiment très cool, que je vous ai montré rapidement, c'est le mode cartographie GPS, qui permet vraiment de faire ce qu'on veut. Et ça me fait beaucoup penser à l'éditeur de cartes sur Arma, sur lequel il n'est pas impossible que j'ai passé beaucoup trop d'heures. Et au niveau des cartes, ça ressemble un petit peu à ça. Ah, on me dit, suis les tuyaux. Très bien. Alors, on va suivre. Si vous voulez, c'est une sorte de... C'est un petit peu mon pack à moi. De suite, je vais nous indiquer où on doit aller. Et à la fin, normalement, il y a un Hummer H2. Alors, Hummer H2 qui est pour moi, on va dire le graal des 4x4. Et, entre guillemets, ça tombe bien que ce soit un jeu de poids lourd, parce que pour conduire un Hummer, il faut un permis poids lourd. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour conduire un Hummer, il faut s'accrocher. Parce que, vu la consommation, la taille du bazar, et le fait que ce soit terminé, j'aime autant vous dire que... Tu crois que ça ne m'a pas validé le pipeline ? C'est vrai ? Ouais, je suis deg. Ah, merde ! Du coup, je ne sais même pas si je peux passer. Ah, tu as tout à refaire ? Ouais. Ah, alors du coup, info sûr, avec Lya, on avait fait de la co-op sur ma partie. Il n'y a que sur ma partie que ça a sauvegardé. Elle, Lya, elle a tout à refaire. Hum, bah bon courage, hein. Non, je ne le ferai pas. Je vais me promener. P'tain de la p'tain. Alors, il faut vraiment suivre les tuyaux ? Il peut passer en dessous, après. L'autre côté du tuyau ? On va voir si... On va voir si vos... Ah, il faut que je passe de l'autre côté. Ça n'a pas changé de modrunner, du coup. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, pour ceux qui ont joué à modrunner. D'ailleurs, vous devez être nombreux, je pense, si vous regardez cette vidéo. Normalement, la vidéo vous intéresse parce que vous vouliez voir un petit peu ce que donne le jeu, je pense. Vos avis sur le multi de modrunner ? Parce que si on a un point faible à donner sur le jeu, et bien c'est ça. Je trouve que c'est pas... Bah, on aurait pu s'attendre à... Ok. Moi, je m'attendais un peu à mieux, en fait. Genre, c'est... C'est genre dommage que le multi ne soit dispo que dans un certain menu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, il faut que je le longe, là ? Oh, vous abusez, j'ai fait tout le tour pour rien. Attendez, on ne peut pas passer en dessous ? Il y a la hitbox qui va poser soucis ? Ah, et bien voilà. Allez en avant. Du coup, j'avoue que le multi, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que... Là, vous voyez, il n'y a pas le menu options group. Il faut que je range la voiture, que je retourne dans le menu principal, que je lance en coop, que je revienne, et en plus, c'est dommage pour l'IA parce que... Entre guillemets, elle a bien aidé, et elle, malheureusement, elle n'a pas... Elle n'a pas ce qui s'est passé, donc c'est vraiment dommage. En vrai, le multi de modrunner est mieux que celui de snowrunner. Ah, pourquoi donc vous dites ça ? Je préfère modrunner. Ok. Ce serait bizarre qu'ils aient fait une suite qui soit moins bonne que l'ancienne. Moi déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de la neige. Je vous le dis clairement. Personnellement, la neige, je trouve ça génial. Il y a de la boue aussi. Beaucoup de boue. Ouais, beaucoup de boue. Graphiquement, je vous l'ai déjà dit, c'est un délire. Après, pour ceux qui débarquent, pour info, on a déjà fait, on va dire, trois grosses vidéos sur le jeu. Une vidéo découverte, une vidéo première mission Alaska et une vidéo où on teste la coop. Donc, il y a de quoi faire. Alors, regardez ce qui est devant. J'ai réussi à passer quand même. Ouais, moi aussi. Mesdames et messieurs. Alors, ça fait un peu mal au cœur de voir ça, mais bon, c'est le cas. Nous avons devant nous un humeur englouti. Donc, c'est exactement ici. Donc, Tuchinou ne s'était pas trompé. Il faut prendre les tuyaux et arriver ici. Et si on est arrivé de l'autre côté, on était vraiment perdu. Il faut suivre les tuyaux. Ouais, il faut suivre le tuyau. Et donc là, on a devant nous Marc Pearson, le propriétaire d'une usine locale, a encore perdu sa voiture après une fête. Alors, quand on voit la route pour arriver jusqu'ici, on peut se poser des questions sur le type de soirée qu'il fait le monsieur. Son humeur est tombé d'un pont suite à une erreur de conduite. D'un pont suite à une erreur de conduite. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. De quoi il me parle, le jeu ? Il était bourré. Je crois que même le jeu est bourré. Il est tombé d'un pont à un pont à un pont qui a des routes, une infrastructure routière. Il n'y a rien du tout. Les ponts, ils ne sont même pas construits. Les ponts, on doit les construire nous-mêmes. Quand on arrive au début, il n'y a rien de fait. Enfin bref, il n'y a pas de pont là, il n'y a rien du tout. Vous voyez, si vous pouvez trouver la voiture et la ramener à un parking, accepté. Très bien. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, le humeur englouti, comme vous pouvez le remarquer, il y a un petit peu de vent. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, c'est cool qu'on puisse le trouver comme ça, sérieusement. Donc, c'est un beau petit humeur H2. Et j'imagine... Waouh, il est vraiment trop beau. Ah là 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 là. C'est trop trop beau. Écoutez, on va le treuiller, on va le sortir d'ici. On va essayer d'aider ce véhicule, mesdames et messieurs. On va jouer au dépanneur. Bonjour monsieur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh là là ! Allez, je vais... Eh, je vais vous aider, monsieur. Ok, donc là, il est trop dans l'eau. Il faut que je le sorte. Oh, le moteur a démarré ! Ah d'accord, il est à quatre niveaux. Le moteur, en fait, le moteur est noyé. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais là, Pépère, il a démarré. Allez, on va le sortir complètement. Ah, c'est trop stylé. Mais, mais ça, c'est les quêtes les plus fun à faire du jeu, je trouve. Allez, recherchez des véhicules bloqués et les ramener. Hop là. Alors, par contre, on va venir par où ? On va venir par où on est venus. Qu'est-ce que je veux dire ? On va faire ça. Hop là. Donc, du coup, c'est bien. La vidéo n'est pas putaclic. Comment trouver le hammer gratuitement secret caché ? Eh bien, voilà. On l'a. Maintenant, on va la ramener à la maison. Ah. Ok. Oh, attends. Qu'est-ce qu'il fait le 4x4 ? Il avance tout seul. Il recule. Le mec, il est toujours à l'intérieur ou quoi ? Bah, je ne sais pas. Non, le mec, il est à l'intérieur. Ah, ouais ? Regarde, ça avance. Maintenant, il n'y a personne à l'intérieur. Ah, alors ? Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas l'utiliser, toi, là ? Ah, c'est terrifiant. Comment ça se fait ? Tu peux monter dedans, non ? Je ne sais pas. Comment tu voudrais que je monte dedans ? Tu vas sur la carte. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, non. Tu ne peux pas ? Ah, non, non, il n'y a pas. Et est-ce que tu peux réparer quelque chose avec touche directionnelle du haut ? Tu peux faire quelque chose avec ? Réparer. Hummer. Hummer. Alors, attends. Réparer. Bah, tout est bien. Non, on est bien. Il n'y a peut-être plus d'essence. C'est ça que tu veux dire ? Faire le plein. Non, il est plein. Il a 79 sur 80. Est-ce que, oui, on peut s'échanger de l'essence entre nous pour ceux qui ne savaient pas ? C'est vrai que je ne vous l'ai pas forcément dit. Non, non, il est bien, Pépère. Il est bien, il est bien. Ah, c'est une aide du jeu, d'accord. Quand le moteur, il démarre, ok. Non, non, je vais devoir... Il faut que je le ramène. C'est ma mission. Alors, on va... Ouais, je vais le prendre par devant. Ah, si je le prends par devant, il me suit. Attends, excusez-moi, monsieur. Bah, écoutez, on va essayer ça. Maudit souche. Non, mais sérieusement, voilà, on en parle deux secondes. Allez, viens. Allez, il faut tourner, monsieur. Ce jeu me troll. Ce jeu me troll tellement, mesdames et messieurs. Alors, écoutez. Ah, c'est la hitbox de la pipeline qui bloque. on se fait troller. Je vais devoir le ressortir. Rentre-lui dedans pour le débloquer. Bah, voilà. Et bah, bien joué. Bien joué, Twitch ! Oh, mais... Bah, bien joué, hein ! Bah, voilà. Et bah, bravo. Et bah, bravo. Merci pour le conseil, les gars. Bien joué à vous. Vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo. On est foutus. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ? Et bah, c'est tout simple. Le treuil. Le treuil ? Comment tu veux que je treuille ? Le... Le... Non, c'est fini. Le moteur est cassé. Je ne peux plus rien faire. Je vais le réparer. Mais non, mais non. Là, je suis obligé de le renvoyer dans le garage. Voilà. Et du coup, je ressors. Et il faut que je vienne le rechercher, maintenant. Et oui, mesdames et messieurs. La dure vie. Non, il faut que je le ramène au garage. Je n'ai pas le choix. Alors, du coup, on va aller le rechercher, Pépère. Pépère qui est là-bas, mesdames et messieurs. Oh là là. Ah, c'est l'aventure, mesdames et messieurs. Allez en avant. Donc là, on voit les traces où j'ai fait demi-tour. Alors, je ne sais pas combien de temps les traces, elles restent. Si c'est une journée, 24 heures, si c'est lié à la météo. Là, par exemple, comme on peut le remarquer, on voit qu'il s'est mis un petit peu à neiger. Est-ce que ça va reboucher mes traces ? Est-ce que je vais plus vite si je roule dans mes traces ? Je ne sais pas. Tant de questions sans réponse. Mais en tout cas, comme vous pouvez le remarquer, il y a des traces devant. Et c'est les miennes. Et normalement, voilà, le humeur est devant. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors, d'après Twitch, il y a deux écoles. Certains disent qu'on peut monter dedans sans le tracter. Certains disent qu'on peut le tracter et après monter dedans. Donc écoutez, on va faire la première école. Monte dedans et casse-toi. Mais de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air possible. Coucou Eris. Bienvenue, bienvenue. Alors, on va voir qui a tort et qui a raison. Attention, ceux qui ont tort doivent s'abonner. Et likez cette vidéo. Vous êtes prêts ? Alors, moi, je pense, attention, que tractage obligatoire. Sinon, quel intérêt ? Enfin, quel intérêt d'aller te faire chercher des voitures cachées si, pouf, tu les touches, tu peux rentrer dedans. Alors que c'est tellement plus drôle de te faire galérer pendant deux heures. Ceux-là, il y en a pour une demi-heure pour la ressortir. Entre les bûchettes, etc. Voilà, il y en a pour un paquet de temps. Donc, en plus, il se met à neiger. En plus, il fait nuit. Alors, d'après certains, on peut rentrer dedans. On va se mettre à côté. Oui. Je suis quand même bien dedans. Alors, déjà, de ce qu'on peut voir, sur la carte, je n'ai pas la possibilité de me téléporter à l'intérieur, comme certains le laissaient penser. Et quand je suis à côté au niveau de la fonction, écoutez, il n'y a pas de... je n'ai pas d'autres véhicules de disponibles quand je tourne les croix directionnelles, etc. Je peux arrêter mon moteur, changer de camion, mais il ne se passe rien parce qu'il se trouve que je n'ai pas d'autres camions à moi. Récupérer... C'est pour récupérer la voiture. Au garage. Voilà, donc au garage. Alors, autant vous dire que ça ne m'amuse pas de refaire le chemin. Vous êtes d'accord ? Faire le plein. Donc, faire le plein en récupérant l'essence de l'hummer parce que même si ce n'est pas ma voiture, j'ai quand même accès pour vider, remplir et interagir. Et réparer. Et là, pareil, je peux réparer les deux, mais je ne peux pas monter dans le hummer. Voilà. Désolé. On ne peut pas ! On ne peut pas, on ne peut pas, mesdames et messieurs. Si je fais changer de camion, je ne peux pas choisir le hummer parce que le hummer n'est pas à moi. Regardez, j'ai que B. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas. C'est tout. Il n'est pas possible, mesdames et messieurs. Je vais devoir, vous voyez, sautez-vous, retrouvez votre véhicule dans le garage. Là, il va me le remettre dans le garage. Je vais devoir revenir à patte. Donc, désolé. Désolé, ce n'est pas possible. Alors, peut-être que c'est possible dans le mode runner. Mais là, non. Voilà. Donc, dans Snow Runner, c'est tractation. Alors, le plan, un peu de choses près, dès que si on arrive à modifier la bûchette, on est bon. Mais là, vu comme il est mis, on va essayer de le ressortir droit. Et j'essaierai de le retracter comme il faut. accrocher de treuil. Démarrage du moteur. Voilà. Ce par chance, comme il s'allume, le moteur démarre. Alors, du coup, peut-être que je peux le faire marche arrière. voilà. On lui dira pas que J'ai mis mes deux roues J'essaye de faire demi-tour Et c'est là où vous voyez le bordel que c'est ce jeu Pour ceux qui galèrent à manœuvrer dans Euro Truck Simulator, n'achetez pas le jeu Vraiment vous allez devenir fous Il est tellement beau Summer En plus on peut le tuner et tout C'est assez cool Ok alors Treuil Ok Alors on m'a dit Si tu prends la tête ça sera mieux Donc je vais essayer Je vais essayer de le faire faire demi-tour Ok Marche arrière Quel bordel Allez marche arrière Regardez moi le temps L'ambiance est trop bien Coucou plopo Pour ceux qui veulent venir pousser N'hésitez pas Vraiment don't hesitate Ok 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 Alors là normalement on est bon Ah c'est trop stylé Regardez ça mesdames et messieurs Avec le Le gros Hummer Qui doit peser Je sais pas combien de tonnes là Allez hop on est parti On se rend rendez-vous dans une demi-heure youtube A tout de suite Imaginez Vous vous baladez en 4x4 Vous trouvez un Hummer dans un étang Vous le remarquez il est à vous Ce serait trop bien Ce serait trop bien mesdames et messieurs Vous savez vous vous baladez Vous voyez un Je sais pas Un hangar abandonné Une vieille ferme Et puis boum Vous revenez avec votre marque Vous prenez la voiture La voiture est abandonnée Vous la trouvez là vous tu vois Let's go Let's go let's go Et bah non Ça s'appelle du vol Mais là Comme on s'est fait chier à le sortir On va dire que On va dire qu'elle est à nous quand même Pour le moment tout va bien Si ce n'est qu'on Vraiment on avance pas vite Twitch a demandé si le frein était mis Je pense pas Je pense pas qu'ils étaient assez salauds Pour mettre le frein Mais j'avoue que Ça serait cool si On pouvait aller un peu plus vite Donc là A cette vitesse A cette vitesse Écoutez bien Je suis actuellement ici Je dois le ramener au garage Le plus proche C'est à dire ici Donc il y a pas grand chose Et à vol d'oiseau Il y a Il y a 300 mètres Sauf que Déjà à vol d'oiseau Ça marche pas Sinon je vais le bloquer Et Et la vitesse maximum Là c'est C'est pas beaucoup quoi Donc voilà A tout à l'heure A tout à l'heure Si je survis A cette aventure incroyable Bon sortie 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 Alors La vidéo Tuto Dure pas longtemps Mais autant vous dire Qu'en jeu Ça a pris le double Donc vraiment Pour ceux qui veulent acheter le jeu Faut être au chômage Allez On est parti On va se remettre Ouais Hop Allez en avant C'est quand même déjà Beaucoup plus sympathique Et vraiment Gros coup de coeur Pour la boîte Émulée avec le joystick C'est vraiment trop stylé C'est C'est la première fois Que je vois ça Dans un jeu vidéo Le fait que La boîte de vitesse Soit émulée Avec le joystick Et Et c'est comme si J'avais mangé 29 Vous savez Où on passe les vitesses Je n'avais jamais vu ça avant Et je trouve ça vraiment Trop bien Il y a une Il y a une sensation Donc de base C'est la caméra Vous voyez Et quand j'appuie Hop C'est la C'est la boîte C'est la boîte de vitesse Et Et j'avoue que ça Ça ajoute quelque chose J'aurais jamais dû m'arrêter Ça ajoute quelque chose De Très agréable Très immersif Je trouve En plus de l'ambiance Alors on a vraiment Quelque chose de très sympa Et du coup On a réussi à voler Ce modiumer On va réussir À la ramener à la maison Et Avec client On a trouvé une autre voiture Alors je vous dis où elle est Elle est là-bas Là-bas vous avez un 4x4 Également Qui est disponible C'est le Royal BM17 Alors j'irai pas le chercher pour vous Parce que la route là Elle est dégueulasse Et A remorquer Galère quoi Il y a 10 minutes Et un quart d'heure A passer la route Carrément Avec le volant C'est bien optimisé Ou c'est mieux la manette J'ai pas testé avec le volant J'ai testé à la manette Parce que le volant Il est de 1 Il était pas bronché De 2 Je savais pas que le jeu Était compatible volant Et de 3 Histoire de parler au plus grand nombre Une manette C'est quand même plus simple On a tous une manette Normalement chez nous Sous la main Sachant que le PC Compatible PS4 Switch Toutes les manettes du marché Sont compatibles PC Quasiment Donc on va dire C'est plus simple manette Mais je pense qu'au volant Ca doit être sympa Seul peut-être Mauvais délire au volant C'est des Vous savez sans arrêt Sans arrêt faire des Kamehameha Dans tous les sens Parce que Il y a Il y a des endroits Où vraiment Faut s'accrocher pour passer Voilà Mais après Au volant L'immersion doit être cool Mais vraiment La manette Elle fait le café Voilà L'avantage c'est que C'est moins fatiguant On va dire Alors qu'est-ce qui se passe Quand je ramène une voiture Alors Tout ça pour ça Alors Qu'est-ce qu'on fait C'est là La question fatidique Tout ça pour quoi Au moins Je vous ai montré Où il était Mais du coup Alors du coup On vient de me le raquette Génial Non il est d'autre C'est sur la droite Que tu es rentré Ah ouais Attends On va aller voir ça La quête Pour les lumières C'est Gâchette En haut à gauche Et B Obligatoire Alors comment on fait Maintenant pour l'avoir Est-ce qu'on doit tout régler Dans les options du volant Alors j'avais regardé Vite fait bien fait Et au niveau du volant Ça ressemble à ça Donc si vide Ça veut dire Ce que ça veut dire Bah vous allez vous amuser Vous allez vraiment Kiffer votre race Après point positif Tout n'est pas important Et Par moi la voiture Et Honnêtement Vous voyez Utiliser la grue Avec un volant Sérieusement Donc dans tous les cas Il vous faudra une manette Ou clavier souris Donc à peu de choses près Au volant Vous allez juste régler Parce qu'on peut switcher Clavier souris Manette Volant aussi je pense Donc C'est un détail Honnêtement Je pense que c'est un détail Bon alors Pépère Voilà Alors déjà on va regarder Fonction Euh On a fait tout ça gratuitement 100% Alors attendez Il est où Chute de pierre Hummer englouti Alors Livré au parking Ah mince Il m'a pas pris en compte Le parking Il est où le parking Ah je suis con C'est De mettre à côté Ok bon bah écoutez Ça arrive à tout le monde Ça arrive à tout le monde Mesdames et messieurs J'ai l'impression que Attends Mais qu'est-ce qu'il fait Des fois il avance tout seul Il fait vraiment des trucs chelous Des fois Voilà Tac Par contre le treuil Il y a un délire Il y a vraiment un truc cool Je trouve Ça me fera toujours rire Oui J'ai réussi Hummer Marc est très reconnaissant Il apprécié cependant Que vous gardiez pour vous Ce qui est arrivé à son Hummer Voici votre récompense Hummer H2 Yes La vie c'est vraiment Trop génial Alors du coup Maintenant Je peux changer de véhicule Voilà Mais ça n'était pas possible avant Mesdames et messieurs Alors on va se mettre Le jour Mesdames et messieurs Bienvenue dans le Hummer Et ça ressemble exactement à ça Vu que je suis déjà monté Dans un Hummer Que j'ai filmé Sur la chaîne Life C'est exactement ça Avec les grosses poignées En plastique Etc Le gros Le bon gros véhicule Des familles Facile à garer Mesdames et messieurs Voilà Si jamais Vous vouliez avoir Un Hummer Dans le jeu Et ben voilà où il est Et c'est pour moi Vraiment l'un des 4x4 Les mieux du jeu On va pas se mentir C'est trop bien Tu vois On va mettre Voilà J'active le mode 4x4 AWD 4 roues motrices Et voilà 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 Donc écoutez J'espère que Petit tuto vous a plu On va vite faire voir Ce qu'on peut faire Pour le tuner Mais c'est trop bien Parce que c'était C'était le 4x4 que je voulais en plus Alors customisation C'est le V8 5 litres 8 On peut le monter En 6 litres 2 Le reste on s'en fout Ah si peut-être Il y a un truc ça Qui peut être sympa Pour ceux qui veulent voir On peut mettre une grille de toit Et des kits de réparation dessus Donc on peut le tuner un petit peu Et c'est cool S'il y a des véhicules gratos Je trouve ça vraiment stylé Les divers On peut mettre Des petites balises d'intervention Petit klaxon Déjà on met ça Parce que Voilà Clairement on est pas là Pour rigoler Par choc Petit trapèze Petit gros truc Standard On va laisser en standard Le toit Anti-brouillard Bah Oui Oui Tuning On est là Par choc Par choc de treille Protecteur de capot Protège-essieux Ou standard On va mettre les grosses barres Bien vénères Et au niveau des jantes Il n'y a que les jantes De Hummer H2 Et au niveau de la couleur Euh Je sais pas C'est quoi Ta couleur préférée Jeanne demoiselle Quelle couleur je le mets En rose Violet Violet Ah ok Pas très beau En violet Allez on le mettra en rose On va pour le rose Mesdames et messieurs Quittez le garage Regardez comme c'est stylé Alors Il est pas beau mon 4x4 Mesdames et messieurs Est-ce qu'il est pas beau Du coup bien évidemment Les lampes fonctionnent Evidemment Et il y a le petit spot Qui tourne Donc c'est trop bien Du coup si jamais On refait du multi C'était Hop C'était la La vidéo Bah justement Qu'on a fait avec Lya Ou si pour ceux Qui ont le jeu Et bah vous pouvez Demander à un de vos potes Par exemple De prendre le Hummer Donc maintenant Vous savez où il est Et vous vous êtes en 4x4 Et puis votre pote Vous Vous traite si besoin Voilà Et le petit Jiro Il fait kiffer Il fait kiffer Alors par contre Comme vous êtes en Hummer Bon bah potentiellement Ça va être un bordel Allez c'est par exemple On va aller un petit peu Dans l'eau Ça risque d'être un bordel Au niveau des proportions Mais On va dire Il est quand même mieux là Que sur un parking A Paris quoi Alors à noter Que ça consomme que dalle Là comme ça On est à moins d'un litre A la minute En plus Petit drift Mesdames et messieurs Première fois que vous verrez Un Hummer drifter dans le jeu Parce qu'on est sur un Petit lac gelé Donc du coup voilà Je pense que La mission La mission est un succès Mesdames et messieurs Comment déverrouiller le Hummer C'est dommage Que dans le multi On puisse pas Valider les quêtes Ensemble J'avoue Ouais le multi Ils ont vraiment merdé Je trouve C'est con que Ça soit aussi compliqué Donc là comme vous voyez Je galère Donc j'active le mode 4x4 Et voilà Donc ça pareil C'est quand même assez C'est quand même assez stylé On va vite aller dans le petit chemin En face là Pour que je vous montre Un petit peu à quoi ça ressemble J'aime beaucoup le petit Giro Et c'est top qu'on ait pu l'avoir comme ça Parce que Genre si jamais S'il fallait y jouer 30h pour l'avoir Bon j'aurais arrêté bien avant Donc voilà Mesdames et messieurs Le petit Hummer qui fait plaisir Bah écoutez Faute d'avoir Faute d'avoir une Ferrari Bah On se balade en meurtre Et en plus Waouh Mais comment il bump partout T'as vu ? Ouais ouais j'ai vu On voit qu'il est beaucoup plus puissant Que l'autre 4x4 Ah ouais ouais C'est sûr J'ai galéré moi à monter Regarde Ouais Il doit être stylé D'avoir un 4x4 puissant Sur ce genre de route Ouais On vient de débloquer Le niveau facile du jeu Mesdames et messieurs Parce que le Le 4x4 de base Encore c'est même pas le 4x4 de base Le 4x4 Regarde il est tellement rapide Que j'ai enfoncé l'avant Oh Le moteur Ah ouais Est-ce que nous en fait Depuis le début On se fait chier avec les voitures Du jeu de base Bah en fait Limite Clumber Ouais si vous avez temps d'aller à ce car Allez le chercher direct Regardez ça Y'a Là je suis en boîte automatique Troisième rapport sur 5 Mode 4x4 activé Limite Ça marche bien Ouais D'ailleurs ça me permet de vous montrer Un petit peu le bordel que c'est Au niveau des détails Vous voyez il est tout crappé Voilà Donc pouce bleu Abonnance Sinon il faudra laver le 4x4 Et rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo Je vais tellement vite dans les descentes Que je fais proter le bas Par contre c'est pas été méchant J'ai juste accéléré Y'a rien d'autre à faire Voilà Alors du coup ça me donne envie De tester tous les véhicules du jeu Parce que C'est vrai que Avoir un véhicule comme ça Qui te laboure la neige Et la boue C'est quand même vachement stylé En tout cas c'est Là c'est plus fun que Le 4x4 de base Regarde je suis déjà A la petite ville Station essence Ouais Regarde 5 minutes T'y es quoi Ouais Alors que l'autre Il m'a fallu 25 minutes à venir Et encore Tu te souviens quand j'étais en camion Tu étais me tracté ? Ah oui oui C'est la vidéo d'hier ça Bon bah écoute on s'est là dessus On a bien T'imagines un camion Avec un moteur comme ça ? Ah ouais Regardez la facilité Je suis déjà Au niveau de la De la fameuse route Où justement On pensait que ça passerait pas Est-ce que ça passe ? Ouais Ouais J'espère Sinon Ouais bon Il y a un petit peu d'eau partout Est-ce que si vous allez dans Dans une rivière Où le niveau de l'eau est trop haut Vous cassez la voiture Et la voiture reste sur place Et du coup Faudra revenir la chercher Ou vous TP dans le garage Alors là ça passe Pas de soucis Il y a même un peu d'eau Sur le parabrise En tout cas Si on devait faire un chronomètre Je crois qu'on va deux fois plus vite Avec lui Avec l'autre On allait Bah du coup Ha ha La réponse en commentaire Bon allez on s'est là dessus Bisous Youtube Bonne main Pichou pichou Nous avons le Hummer Bisous